salut à tous c'est Fildronc j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo informelle je suis avec mon ami rédemption bonjour salut à toi Fildronc ça faisait très longtemps que j'étais pas venu sur cette chaîne ça fait un peu bizarre je suis un peu intimidé quoi c'est ouf et ça faisait longtemps que t'étais pas venu chez moi de manière générale dans cet appart c'est la première fois effectivement parce que je vais déménager comment ça va ? ça va très très bien même si on va aborder un sujet là ça va peut-être moins aller ouais bah du coup je voulais t'avoir sur la chaîne parce que comme tu passes chez moi et tout je vais t'avoir sur la chaîne pour parler un peu de l'état de la stratégie particulièrement l'overused smogon évidemment pas de la stratégie de manière globale c'est comme moi je suis maintenant full commentateur surtout l'overused parce que pour le coup autant là ces derniers mois j'ai un peu tâté le 3v3 format officiel tout ça tout ça autant par contre l'overused 8g comme 9g à à part pour jouer vite fait la dernière fois que j'ai joué un peu sérieusement c'était quand j'avais fait les suspectesses de magarna avec toi c'est vrai c'était un grand moment d'ailleurs c'était trop cool faudrait qu'on se refasse faudrait qu'on s'en refasse mais ça fait longtemps du coup que j'ai pas joué en overused après tu regardes quand même je suis tous les tournois principaux et je suis quand même très actif à ce niveau là c'est ce qui me permet de rester un peu pertinent on va dire mais c'est vrai que on n'a pas le même regard en tant que commentateur qu'en tant que joueur et on en parlait un peu tout à l'heure notamment avec le terra crystal et tout déjà je posais une question simple est ce que tu t'amuses encore en overused je m'amuse en vgc en overused en fait je m'amuse parce que j'aime la stratégie pokémon tu vois quand tu aimes vraiment la stratégie pokémon bah tu t'amuses forcément n'importe quel tiers même le plus dégoûtant tu vas forcément passer un moment mais en fait en début de 9g il ya eu quelque chose qui s'est passé il ya eu on a demandé à la communauté est ce que vous voulez faire un truc pour le terra crystal ouais moi j'étais j'avais envie qu'on voit le team preview c'est à dire quand il ya un match qui arrive on voit quel pokémon pour ceux qui ont pas suivi il y avait plusieurs options pour le ban du terra crystal il y avait bannir complètement ne pas bannir il y avait bannir demi bannir et là il y avait deux options principales soit on voit le terra crystal de l'adversaire soit le terra crystal ne peut être que sur tes stabs c'est ça il y avait aussi un seul pokémon de l'adversaire peut terracrystalliser ouais mais ça c'était pas très populaire mais en gros ce qui s'est passé c'est que les gens avaient tellement peur qu'il se passe ce qui s'est passé en 8g que la mécanique soit complètement banni bah moi je voulais pas que ce soit ils se sont tous dit on va voter non quoi qu'il arrive du coup cette option a été un peu ignorée mais ce qui fait qu'en fait depuis le début de la 9g toutes les décisions de smogon elles sont prises en compte de il ya le terra crystal il restera jusqu'au bout comme il est et du coup tous les pokémons qui sont forts avec le terra crystal sont bannis de plus en plus donc là récemment on a eu ursaluna qui a été banni on a eu glévodo bon glévodo c'est pas que ça le problème mais on a beaucoup de pokémon qui sont bannis en objet c'est un record je crois de pokémon oui c'est vrai c'est un rythme de fou mais là en fait chaque semaine ils ont envie de bâtir un mot ouais toutes les toutes les trois semaines il ya un pokémon qui veut cela en ce moment on a rugilune on a probablement être banni et ils sont déjà en train de parler de score vol potentiellement il est là alors rugilune pour ceux qui savent pas avec le dlc il a obtenu l'attaque sabotage est en fait un des gros problèmes qu'avait rugilune avant c'est que ben il devait choisir entre soit machouille qui est pas un stab de ouf soit son attaque signature qui avait un peu plus de puissance mais qui loquait enfin qui qui trappe les deux pokémon comment ça s'appelle déjà moi je sais plus croquefort ouais c'est ça oui croquefort et du coup bah maintenant il a obtenu sabotage qui est une des meilleures attaques du jeu et surtout bah en fait il était un peu bloqué par le fait que glévodo distait il y avait d'autres options un peu intéressantes maintenant bah il est là il manque un tout petit peu de dégâts et il les a avec sabotage mais en fait le truc c'est que tu bannis rugilune mais tu bannis surtout son set acrobatie ouais cristal vol super puissant oui ce qui est le jeu c'est toujours en fait ce qui me fait ce qui m'embête avec la 9g et c'est ça avec l'énergie booster du coup c'est que on est dans un état où on va bannir plein 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 de pokémon et à chaque fois le dénominateur commun c'est le terra qui rend fort et moi je me dis c'est presque un peu dommage parce qu'on a plein de pokémons super cool en 9g qu'on a envie de voir parce que ce qui était un peu dommage en 8g c'est qu'on n'avait pas trop de nouveautés on s'en rappelle ouais ouais c'était en 9g on a plein de trucs super cool et bah en fait le terra cristal fait qu'on bannis des trucs encore et encore alors la seule la seule exception à ça c'est augure pon feu ouais qui lui était était fort à cause de son de son mais il pouvait terra que feu du coup mais ce qui est en fait c'est ça qui est intéressant c'est justement une bonne transition c'est qu'en fait probablement que même si tu dis ok le terra cristal maintenant on voit à l'avance qu'elle va être le type donc le team preview mais probablement que ce sera toujours beaucoup trop fort parce que il y aura toujours ce main game ok il était à cristal vol moi je sais qu'il était à cristal vol mais comme je le sais il sait que je sais et est ce qu'il va le faire parce qu'il sait que je sais qu'il sait qu'on est etc et du coup ça crée des main game potentiellement encore plus embêtant qu'actuellement c'est une mécanique qui pour moi est tellement pas faite pour la stratégie pokémon pour la compétition en vgc je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien parce que côté double ça va un peu mieux et en plus ils ont le team preview mais en fait en tant qu'observateur techniquement ils savent déjà en quoi tu as déjà le nerf du tu sais qu'elle terre à cristal aussi savent aussi toutes les attaques qui savent vraiment beaucoup ils ont l'open mais en tant qu'observateur je trouve ça super intéressant de regarder un match ouais c'est très le terre à cristal qui change des games qui retourne des situations et qui permettent à des pokémons de jouer de manière complètement différente de d'habitude mais en tant que joueur ça rajoute une dimension de coin flip comme c'est exactement ça le coin flip en gros pour ceux qui savent pas c'est vraiment le long gros dans pokémon quand tu vas faire un tour tu vas essayer de voir à peu près ce que va faire l'adversaire est en fait l'adversaire tu peux en connaissant le méta en connaissant un peu comment on joue etc etc tu peux faire établir ce qu'on appelle dans le sens commun les 50 50 c'est à dire c'est les probabilités genre ah mais c'est beaucoup plus avantageux pour lui de faire ça s'il fait ça il ya beaucoup plus de prise de risque mais ça peut retourner la game et en mode bon bah voilà je pense qu'il ya voilà trois chances sur cinq qui va faire plutôt le switch ou 200 sur cinq qui va rester et tout est en fait le problème du terra cristal c'est que ça va remultiplier par deux chaque play en fait donc tu vas démultiplier en fait chaque play parce que chaque play tu vas être en mode ben là où avant c'était il switch où il reste où il fait ça machin machin ben là tu rajoutes il peut également terra cristalliser en fait après là tu parles au futur mais on n'est pas on est bien avancé dans la génération ouais probablement que ça va rester comme ça jusqu'au bout et il faut l'accepter c'est plus un constat de du ressenti de la 9g par rapport à deux générations par exemple la 7e et je sais qu'il ya des gens dans les commentaires qui vont dire la 7e génération c'était déjà un peu ça parce que les aides moules où ils t'avais savait pas la connaissance avant de qu'elle va être les aides moules et c'est mais tu avais en fait où elle les aides nous c'était unique c'était unique ok et c'était pratiquement toujours joué sur les mêmes pokémons alors que le terra cristal n'importe quel point et tous les potes et en fait c'est d'ici non c'est surtout le cristalliser c'est un objet ouais donc tu vas sacrifier quelque chose en fait exactement pour l'utiliser alors que le terre à cristal bah c'est juste à tous les moments tu as ton cheat code qui est disponible c'est comme le dynamax en fait le dynamax heureusement le dynamax reste enfin le terre à grisel est quand même moins fort que le dynamax parce que le dynamax c'était n'importe quoi mais non non maintenant alors je rappelle toi le dynamax est en train de me faire dire finalement non 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 on te remet on te remet 10 minutes avec les dynamax là où tu avais le leviator qui arrivait qui faisait danse draco et qui tankait un tonnerre stabbé grâce au dynamax et qui te sweepait avec le max a stream mais en fait j'étais en train de me dire ce qui fait que j'ai un peu plus du mal avec le terra c'est je me rends compte quand je tourne par exemple des vidéos genre le pokémon des abonnés où j'essaye de jouer un pokémon un peu gimmick ouais c'est que tu te rends tu te rends compte en fait le terre à cristal il crée des écarts encore plus grand entre les pokémons par exemple rugilune il est encore plus puissant et beaucoup trop puissant parce qu'il profite beaucoup du terrain et les pokémons nuls en fait ils vont pas autant en profiter du coup il va être encore plus nul dans un méta régi par le terre à cristal ce qui fait que tous les gros pokémons super fort le power creep c'est vrai que quand tu regardes l'overused la plupart des pokémons c'est des pokémons qui profitent du terrain mais surtout ils sont déjà très puissants et du coup avec le terrain ils sont encore puissant ça crée un écart quoi fort il voit il est juste trop fort bah fort et voir il est très fort et surtout tu le terra très souvent aussi pour le coup terra acier très sympa ouais c'est vrai également pour contrer ça et à qui comme pokémon là tu terra pas trop trop lancorien tu le terra jamais lancorien sur le spex tu peux terra spectre c'est quand même assez fort pour le coup mais qui robule je le vois jamais terrain mais en même temps il est au niveau de serre un libéraux fleur éclat illiterra rarement illiterra spectre ou terra plantes selon le lead mais en fait ce qui est intéressant c'est que du coup bah des pokémons un peu gimmick qui vont essayer justement le faire de la cristal bah ils vont pas forcément y arriver la funard d'alola non et ne le terracrystallisez pas c'est vous perdez votre élector non mais tu vois en vrai il y en a quelques-uns c'est pareil élector go rythmique l'amiral je les vois pas souvent terras tu as et lector ce que c'est quand même assez courant ok go rythmique c'est un pokémon qui est vraiment joué quand un peu comme fenard de lola beaucoup en support qui met le terrain et rébum pour d'autres pokémons même s'il ya cette bande au choix qui est très populaire c'est moins intéressant forcément de terre mais ce que je veux dire c'est que les surtout au niveau des sweeper oui c'est l'heure qui est très puissant qui ont profité super très puissant vont devenir beaucoup plus puissants le meilleur exemple de ça c'est en vrai c'est même paru jim c'est ce qu'elle peut erreur ce qu'elle perd c'est le meilleur utilisateur de oui ou garde de fer c'est vraiment les les meilleurs utilisateurs du terrain et en fait ce qui est très intéressant avec ce qu'elle peur c'est que regardez là vous voyez le meilleur pokémon il a quatre options de terre à cristal en fait le truc juste dans un et encore et tu as aussi le fameux 7 terra fait avec terre à explosion et tout qui est très très joué tu as le 7 avec balayage et le terrain combat et gens rien que dans les 7 de base il ya quand même le tiers des types qui sont proposés en terre à cristal ah oui non mais ce pokémon après ce pokémon c'est un cas particulier parce que le concept en lui-même il n'a rien mais il est extrêmement mais il symbolise très bien symbolise très bien le problème est ce que t'es raccée est ce que scalper or je serai aussi moi tu vois on en parlait tout à l'heure c'était une discussion très intéressante qu'on avait du coup je joue qu'on réaborde ça c'est qu'on se disait la 9g ce qui est intéressant c'est que tu as des pokémons de la 9g qui sont bannes qui sont trop fort et tout qui seraient beaucoup moins forts en septième génération et vice versa tu as des pokémons qui étaient ultra fort en 7g qui sont pas fort du tout en 9g et c'est grâce au terra en fait et c'est ce que je disais à red tout à l'heure c'est que par exemple ursa king si tu lui enlèves l'accès au terra spectre au terra poison et tout le pokémon et il aurait été fort mais le méta était tellement différent en 7e génération que ça aurait sans doute été moins vénère c'est comme un très bon exemple c'est fort ivoire qui pour moi est un pokémon qui est extrêmement fort mais extrêmement fort parce qu'il n'y a plus les tapous par exemple tous les tapous détruisent fort ivoire mais ils sont pas là donc c'est des histoires et c'est pareil scalpeurur je sais bien que en 8g il aurait été méga fort mais en 7g je rappelle c'est quand même en 7g scalpeur a été redescendu pour la première fois en under use dans un métal où le terrain psy était déjà extrêmement puissant et le terrain psy effectivement tu vois qui était partout tapou lélé qui était le pokémon le plus bourrin et il a accès au zen nouf combat en 7g et il a accès à moon blast qui détruit et tout les quatre tapous contre scalpeur sont assez efficaces ouais sont efficaces ouais donc du coup ouais c'est c'est très intéressant de voir que effectivement le le terra a complètement warpé en fait la génération et c'est très dur de dire quel pokémon de la 9g sera très très fort dans une génération future et tu vois un bon exemple de ça mec c'est gros mago moi je pense que gros mago tu le mets en 7e génération ou même en 8g est-ce que c'est aussi fort qu'en 9g ça n'a jamais existé un pokémon qui peut à ce point empêcher oui c'est ça empêcher de défaut en fait n'importe quelle génération dans laquelle tu mettra ouais mais tu vois par exemple en 7g non c'est surtout en 8g c'était le méta sabotage tu vois et genre en fait tu as plein de capacités qui sont en fait gros mago est méga fort parce qu'il n'y a plus de sabotage fort ivoire une des raisons qui le rend très fort une des raisons qui rend des pokémon comme fort ivoire méga fort c'est que ils sont très solides mais il va pas soigner donc du coup si tu as un méta toxique et c'est pour ça que gliscor est méga fort c'est qu'il peut toxique des pokémon qui peuvent pas vraiment soigner parce qu'en fait le son a été nerfé tu en a plus que 8 pp maintenant et si tu remets toxique partout bah le soin ça fait mal tu vois mais comme il n'y a pas toxique bah du coup le soin et reste fort tu vois donc tu as plein de petits trucs comme ça c'est vrai que le méta c'est tellement difficile d'anticiper et quel pokémon va être fort ce qui est ce qui est encore plus bizarre c'est le côté on bannit aujourd'hui beaucoup de pokémon très vite on est tout le temps en train d'essayer de bannir des pokémons ouais ce que je peux comprendre le méta pas le temps de cet oeuvre voilà le méta déjà pas beaucoup de temps de cet oeuvre et surtout ce qui est intéressant c'est que j'ai le sentiment que la philosophie que smogon a ou en tout cas que la communauté a actuellement si tu retournais en 7e génération peut-être qu'on remettrait en perspective certains pokémons je te disais ça tout à l'heure mais âge gré ninja en 7e génération aujourd'hui je suis sûr que smogon voudrait le bannir ouais ouais en 10 secondes parce que aujourd'hui on a une philosophie de un pokémon quand il devient dur à gérer mais c'était complètement op mais en 7g j'avais pas le sentiment qu'on avait envie de bannir des pokémons à ce point toutes les 10 secondes après tu sais parce que aussi c'était ton c'était en finobi tu le spammais bien tout le monde mais toi en vrai alors rédemption spammais plus le tu faisais partie des gens qui utilisent beaucoup le protéin toi on a toujours été très très fan du protéin mais en fait ce qui était marrant avec le protéin c'est que tu pouvais surprendre moi j'ai toujours été très gimmick avec le zed sol c'est vrai que tu jouais tu jouais je me rappelle tu jouais beaucoup il n'y avait aucune type de raid sans gré ninja protéin et et l'andoruste et c'était obligatoire j'ai une petite période t'appuie plus du scarf oui quand tu jouais ta ta ton offense ta ta grâce offense là c'était marrant avec avec cartana aussi de grands souvenirs mais là tu vas me faire pleurer non ça va c'est que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale ou juste je fais de la 7g et je suis trop content en fait dans toute la vidéo c'est juste ça je suis trop content après ce qui est intéressant du coup avec la 9g c'est que comme elle est très c'est une génération qui est très ambivalente et il ya beaucoup de gens qui soit adorent soit détestent il ya beaucoup de gens qui reviennent sur les old gen notamment la sixième et la septième génération et la septième génération c'est vraiment la old gen la plus jouée parce qu'elle est considérée par beaucoup comme la plus aboutie qui a existé en fait en termes de d'options stratégiques parce que la 8g soyons très honnêtes peut-être que c'était moins le festival que la 9g mais on se faisait chier c'était plus compétitif mais c'est un peu le problème c'est que la 7g était un très bon entre deux en fait mais en fait surtout ce qui était intéressant c'est que la 7g c'était le prime pour utiliser le terme ouais la scène française c'est une mondiale compétitive aujourd'hui c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est aussi dans ce côté là pas forcément en france mais aux états unis la 9e génération elle a donné envie à énormément de gens de se remettre à pokémon notamment le vgc et pas mal d'influenceurs américains donc en fait le terra cristal il y a aussi ce côté là de se dire bon c'est frustrant à jouer mais il a un côté quand même super attrayant et qui plaît à la communauté comment tu réagis les reviews du stt de cette année ont mieux marché que les autres années ça m'étonne pas parce que à regarder en tant que spectateur c'est vraiment fun de regarder du terra et au dernier moment putain au dernier tour là paf le terra le le truc du terra qui surprend qui prend l'immunité qui suit la team c'est c'est fun tu vois c'est sûr que c'est fun à regarder mais je comprends qu'à jouer bon bah voilà quoi c'est pour ça que quand je me plains du terra je je sais que c'est un peu dans le vent et je sais que le mieux un peu comme le dynamax en huitième génération il y avait ce côté tu sais qu'il faut le bannir parce que sinon tu vas passer un mauvais moment en tant que joueur mais tu sais que si tu le bannis la 8g était la génération la plus morte au niveau là pour le coup la 7g était bien la 9g il ya quand même un peu plus de vues sur sur les sur les sur les audiences des vidéos strat et tout mais c'est vrai que la 8g qui pourtant était la plus chiante donc techniquement la plus compétitive tu vois ce que je veux dire il y avait moins surprise en midg tu t'emmerdais pas parce que le dynamax avait été ban il n'y avait pas de z-move il n'y avait pas de méga tu voyais un pokémon tu savais à peu près ce qu'allait se passer donc tu pouvais faire ton game plan oh là là c'est un metal il va faire toxic abri c'est incroyable qu'est ce qu'on s'amuse là où la huitième génération a été sauvée c'est que c'est un là enfin la 7g avait déjà un tout petit peu fait ça mais la 8g elle a apporté le méta qui se met à jour avec les dlc la 7g avait complètement fait ça avec les méga il y en avait une qui arrivait toutes les deux semaines c'était trop bien ça avait un peu été le mais la 8g était sauvé comme ça parce que si on avait eu du début la 8g la même chose ça aurait été un cauchemar mais du coup la 9g d'un côté tu as ce côté effectivement moins compétitif plus coin flip un peu plus frustrant à jouer et de l'autre bah c'est vrai que d'un point de vue de spectateur c'est fun quoi donc moi je pense que si ils font une bonne 10e génération stratégique en évitant de mettre une mécanique toujours plus puissante qui forcerait un ban voilà et le dlc 2 on a vu qu'il ya un nouveau terracrystal ouais mais on sait pas ce que ça veut dire mais je l'ai dit sur twitter je pense que la 10e génération sera un chef d'oeuvre voilà je vous me connaissez je suis pas trop du style mais là j'ai un bon feeling en même temps si c'est pas un chef d'oeuvre moi j'arrête poké bon voilà bah en tout cas merci beaucoup pour ces petites vidéos de discussion j'espère que ça vous a plu ce petit mode où on discute ensemble et tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de redemption qui fait toujours du contenu ultra qualitatif évidemment très qualitatif et du coup bah voilà regardez le site comme il est beau évidemment le critique c'est qui et du coup bah voilà je vous fais des gros bisous merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à commenter à liker abonnez-vous à ma chaîne également c'est vrai c'est pas mal et on attend l'an prochain je dis tchus